Alors c'est très simple, ma batterie je l'ai prise en acrylique et j'ai travaillé avec un luthier adorable du sud de la France à côté d'Avignon à l'île sur la Sorgue qui s'appelle Art Custom. Pourquoi je l'ai pris en acrylique ? Parce que je voulais ce son un peu disco rock et en même temps c'était aussi pour rendre hommage à probablement un de mes batteurs préférés John Bonham parce que j'ai vraiment fait tout le kit exactement sur les dimensions qu'il avait lui donc il y a une forme de fanatisme là dedans parce que je trouve que le gars est complètement génial donc j'avais envie d'aller passer par le chemin qu'il avait pris lui. Puis aussi comme il y a il y a une certaine marque de fabrique un peu disco rock tu vois dans Mademoiselle K qui est un peu un truc qu'on a chopé depuis le début de manière naturelle quoi qui passe super bien entre entre mon groove et l'énergie du groupe, les compots de Catherine, son feeling à la gratte et tout tu vois voilà ça collait en fait aussi parce que ça c'est l'acrylique tu sais c'est né avec les groupes de disco ouais c'est ça un fin des années milieu des années 70 au début ils étaient c'était les mecs du rock qui l'ont utilisé puis après les gars de chic de tu vois tout ça donc c'est cette culture là quoi alors pour moi ce qui était important c'est de partir avec une batterie qui soit une batterie neuve pourquoi parce que c'est toujours beaucoup plus simple au niveau de l'accastillage c'est à dire tout ce qui est pied de grosse caisse les cercles les pieds pour les tombes basses les trucs et tout quand tu es sur du matos neuf tu n'as pas de galère quoi voilà bon et puis en plus si tu veux ce qui était important pour moi dans le fait de travailler avec le luthier c'est que j'avais besoin de me retrouver dans un vrai dialogue avec le mec qui qu'allait me construire ma batterie quoi je j'avais envie qu'on se parle j'avais envie qu'on échange et c'est ce qui s'est passé dès d'ailleurs je remercie philippe de dark custom drums qui a été qui a été ultra sympa et est top quoi voilà on s'est débrouillé pour faire venir les fûts des états unis et puis on l'a construit en france lui il a terminé tu vois le travail sur l'accastillage en faisant bien gaffe il est il est très méticuleux au niveau des chanfreins il ya voilà il ya plein de petits détails qui sont hyper agréables tout ça c'est vu et chaque étape du travail a été si tu veux c'est déroulé avec bon on fait comment on fait comme ça d'accord c'est parti on le fait avec l'aval de personnes c'est hyper agréable quoi c'est exactement les mêmes tailles de fût ouais c'est les mêmes dimensions donc 26 la grosse caisse énorme et 14 le tome le plus petit 16 18 quoi donc tu vois c'est du gros 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 format et c'est c'est assez intéressant parce que c'est là que tu te rends compte que le mec qui devait avoir il avait une frappe bon tu t'en rends compte sur les disques sur les trucs et tout c'est pas tellement qu'ils jouaient fort c'est surtout qu'ils jouaient danses quoi tout ça c'est très puissant sa manière de toucher la batterie et donc c'était vachement intéressant parce que comme je te dis il avait aussi un une envie si tu veux de d'aller me tu vois une genre d'immersion dans dans ce que c'était que d'être derrière un kit de ce style tu vois et ouais je me suis mis à me rendre compte que voilà c'était les fûts c'est pas tellement comment tu frappes fort ou pas fort c'est surtout comment tu rentres dedans ou pas quoi tu vois comment tu tu vas vraiment chercher un truc bien plein ou pas parce que c'est des gros diamètres alors si tu les effleurs si tu touches ça ça marche pas ça sonne pas tu vois il faut que tu rentres dedans pour que le son pour que le son il prenne de l'ampleur quoi voilà